Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour reprendre les bonnes petites habitudes donc avec le Art Journal de dimanche. Et aujourd'hui on va travailler sur un vieux cahier. Donc c'est vraiment des pages très fines, des pages de cahier que j'ai collées par deux. Donc il ne faut pas s'étonner, il va gondoler, c'est normal. Mais à la fin vous verrez qu'il ne gondole pas tant que ça. Enfin, il gondole mais on ne le voit pas trop. Donc moi j'aime bien travailler là-dessus. C'est un cahier avec une couverture rigide. Mais les pages à l'intérieur sont exactement comme les autres cahiers. C'est un cahier tout simple. Donc je viens commencer par mettre des bouts de pages de livres. Que je viens coller tout simplement avec de la colle classique. Et j'en mets comme vous voyez plusieurs morceaux. Ça me permet également de protéger la reliure sans mettre de scotch de masquage. Et je viens appliquer du gesso avec le rouleau mousse. Ça a l'avantage de ne pas trop recouvrir les mots des pages de livres. J'aime bien cet effet. Bon après ça ne couvre pas non plus les lignes. Mais je ne trouve pas ça dérangeant. En tout cas moi ça ne me dérange pas. Je prends ensuite un pochoir et de la pâte de structure. Et je viens en appliquer un petit peu. Sur cette page j'ai fait une boulette. Vous vous en rendrez peut-être pas compte. Mais au fait au fur et à mesure à force de tourner mon cahier. J'ai fini par faire ma page à l'envers. Oui oui je vous entends rigoler déjà. Mais moi en fait j'ai tout fini la page. Je l'ai laissé sécher et tout. Et puis à la fin quand j'ai voulu fermer le cahier. Je me suis aperçu que la page elle est à l'envers quoi. Pourtant franchement au début j'ai bien fait attention. J'ai bien commencé à l'endroit. Et petit à petit je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Le cahier il est très grand. Donc pour que vous voyez un peu ce que je fais. Des fois je le tourne. Et je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Et voilà la page elle est à l'envers. Bon c'est pas très grave. Ce sont mes carnets donc c'est pas gênant. Moi ça m'a fait sourire. Je dis mais c'est pas possible. Et du coup elle restera à l'envers bien sûr. Et c'est marrant parce qu'en fait en regardant la page. Il y a des trucs qui vont être à l'envers à la base. Et qui se retrouvent à l'endroit de l'autre côté. Enfin bon. C'est un peu n'importe quoi cette page. Enfin on va continuer quand même. Et je vais utiliser les brouchots. Donc de plusieurs couleurs différentes. Ici j'ai pris le jaune et l'orange. Je vais rajouter du rouge. Oui cette page je l'ai fait dans le cadre de mon groupe. Donc tous les mois. Normalement tous les mois. Des fois il arrive que je ne le fasse pas. Mais tous les mois je propose un thème. Et ce mois-ci j'ai décidé de proposer un thème d'image en commun. Donc j'ai choisi une image. Je vais l'utiliser ici sur cette page. Et je propose cette image à mon groupe. Afin que chacun puisse l'adapter à sa page. A son style. Enfin à ce qu'il veut en fait. Chacun fait une page livre. Juste en consigne. Il faut utiliser cette image. Donc vous avez vu. J'ai continué à mettre des brouchots. Le vert et le bleu. Et je fais en sorte qu'il se mélange un peu. J'enlève le surplus d'eau qu'il y a au niveau du milieu de la rayure. Et le reste je viens les mélanger légèrement. Je viens sécher l'ensemble. Avant de commencer à travailler dessus. Et vous verrez qu'il n'y aura pas beaucoup de travail. Enfin. Elle est un petit peu longue à faire. Parce qu'il y a des petits détails. Mais c'est que des choses faciles. Donc. Pas vraiment de complications. Les brouchots sur du gesso. Sont un petit peu plus clairs que sans gesso. Donc je vous le précise. Au cas où vous utilisez un carnet mix média par exemple. Pas la peine de mettre gesso. Mais ici sur un cahier comme ça. C'est obligatoire. Sinon. Voilà quoi. Je viens rajouter un petit peu d'orange au milieu. Pour faire une espèce de ligne. Et je viens mettre un petit peu de gesso à quelques endroits. Histoire que ce soit un peu flouté. Et bien sûr le gesso se mélange très bien au brouchot. Il continue de se réactiver avec. Donc bien sûr on ne cherche pas à avoir quelque chose de blanc ici. Le gesso va prendre un petit peu la couleur des bouchots. Et du coup ça va juste flotter un peu. Mais on n'aura pas du blanc. Je me suis beaucoup amusée à faire cette page. C'est un petit clin d'œil au groupe bien sûr. Parce qu'on parle souvent. Enfin on a un petit délire avec les champignons là-bas. Et du coup vous allez voir que ici. Je me suis bien éclatée avec les champignons. Et les effets qu'ils peuvent avoir sur nous. Donc du coup vous allez voir que c'est vraiment... Je me suis amusée au fait. Je n'ai pas vraiment réfléchi. Je me suis juste amusée. Je vais également utiliser des tamponnages qu'on m'a envoyées. Qui sont très beaux. Donc ce que j'ai fait. J'ai fait des photocopies. Comme ça je peux les utiliser plusieurs fois. C'est des champignons. Et je les aime beaucoup. Et du coup je fais comme ça. Je fais des photocopies. Et je garde l'original comme ça. Pour d'autres fois. Ici je viens utiliser un feutre permanent Sharpie. Et je vais faire les contours. Et je vais faire des petits détails comme ça en noir. Justement pour rappeler les champignons que je vais mettre après. D'ailleurs je remercie la personne qui m'a envoyé ces tamponnages. Qui sont vraiment magnifiques. Et je viens faire des points blancs avec le posca blanc. Et vous voyez j'ai fait des points. Et j'ai fait des petites lignes. Enfin des petits traits quoi. Et là je viens faire des gribouillis. Et avec un autre feutre permanent un peu plus épais. Je voulais vraiment que ça se voit. Style oui les champignons ça fait des effets bizarres. Vous voyez c'est ça le délire du groupe. Vous êtes peut-être pas tous sous le groupe. Mais le délire du groupe c'est ça. C'est un peu le champignon agit sur moi pour ma créativité. Voilà. Je vous explique un peu le contexte. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent ne pas comprendre. Mais celles qui sont sous le groupe le savent très bien. Donc voilà c'est ça le contexte. Et du coup je viens commencer à mettre des tamponnages. Plus centrés sur ces espèces de ronds que j'ai fait. Donc ici rien de nouveau. Je viens associer toujours plusieurs tampons. Un petit peu de tampon texte quand même. Et puis je continue comme ça en associant tous les tampons. Jusqu'à ce que je pense que ça me convient. Jusqu'à ce que je pense que ça me convient. Je viens mettre des gouttes blanches avec un feu d'acrylique blanc. J'aime beaucoup les effets que ça fait quand on met des gouttes comme ça au feutre. Après on peut le faire avec un pinceau aussi. Mais les gouttes sont un petit peu différentes. Très jolies aussi mais différentes. Et là je vais venir mettre un petit peu de couleur sur ces fameux champignons. que j'ai eu en cadeau. Mais je ne veux pas les coloriser. Enfin je ne veux pas que ce soit colorisé normalement. Je veux que ce soit un peu fou comme toute cette page. Un peu en mode délire. Et je vais donc juste venir mettre un peu de couleur, un peu de bouchon, de l'eau et puis c'est tout. Ça va s'étaler un peu comme ça veut. Je ne voulais pas les laisser complètement blancs mais je ne voulais pas non plus une colorisation nette. Je voulais vraiment qu'ils aient cet aspect. Pas comestible. Je crois que j'ai réussi d'ailleurs. Personne n'a envie de les manger. Après ça bien sûr j'ai photocopié sur du papier imprimante. Donc il faut bien laisser sécher. Mais ça va, ça fonctionne bien. Et entre temps je viens prendre une petite bande de papier noir, une petite chute. Et je vais mettre mon sentiment que je veux qu'il soit sur la phrase directement sur ce bout de papier noir. Et vous allez vite comprendre pourquoi quand vous allez voir l'image. Sur cette page là, j'ai choisi l'image à l'avance. C'est un défi du groupe donc c'est normal que j'ai choisi l'image à l'avance. Et donc c'est pour ça que j'ai préparé l'étiquette avant. Et je viens coller donc mes champipis de façon pas très naturelle. Vous voyez avec l'eau, j'ai perdu un pied de champignon. Mais c'est pas grave, je viens le replacer correctement. Puis ça se verra pas. J'adore ces champignons, ils sont déjantés à souhait. Ça me correspond tout à fait. Donc c'est parfait. Je crois que la personne qui me les a envoyés commence à me connaître. Et donc vous voyez, je viens un petit peu les empiler comme ça les uns sur les autres. De façon à obtenir quelque chose pas très ordonné. Et je viens remettre quelques trucs en blanc, quelques points, quelques lignes sur ces fameux champignons. Et je suis venue mettre les deux petits champignons en haut, à l'envers. C'est ceux-là que je vous disais qu'ils vont se retrouver à l'endroit du coup. Et voilà l'image que j'ai choisie pour le défi du groupe. Donc Art Journal avec images en commun. Et comme vous voyez, l'image est coupée nette en bas. Donc soit je la mettais à ras de la page, soit je mettais quelque chose pour atténuer ce côté tout droit. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette étiquette. Car en bas, ça ne me plaisait pas. Donc j'ai décidé de faire comme ça. Et je viens rajouter quelques gouttelettes blanches pour accentuer les points qu'elle a déjà sur le visage. J'espère que vous êtes contents de retrouver le Art Journal du dimanche. On va se retrouver jusqu'à la fin du mois, je pense, assez régulièrement. Je ne sais pas si ça sera tous les jours. Je ne sais pas parce que je voudrais vous montrer des choses que j'ai fait en mix média, en art truc. Donc ça se peut que vous aurez encore une vidéo tous les jours jusqu'à la fin du mois de mars. Et après, au mois d'avril, on prendra un rythme un peu plus classique, c'est-à-dire deux ou trois vidéos par semaine, selon mes envies et ce que j'aurais fait. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on aura toujours le Art Journal du dimanche, tous les dimanches à 8h. Et les vidéos bonus au fur et à mesure. Mais jusqu'à la fin mars, je vous annonce déjà que vous risquez d'avoir une vidéo tous les jours à 8h. J'espère que vous serez au rendez-vous, car finalement, j'y prends goût. Donc voilà, la page, elle est terminée. J'espère qu'elle vous plaira. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à demain. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501